Et bien sûr, bienvenue à cette édition, mesdames, messieurs, de Paroles panafricanistes. Belgique vante aux enchères de crâne humain la banalisation du crime. Nous nous interrogeons ce matin. Apparemment, quand nous rions, nous rions la bêtise humaine et surtout la bêtise occidentale. Belgique vante aux enchères de crâne humain la banalisation du crime. Nous nous interrogeons. Et voici au bout de ce petit matin, ma prière virile, que je n'entends ni les cris ni les rires, les yeux fixés sur cette ville que je prophétise belle. Donnez-moi la foi, sauvage du sorcier. Donnez à ma main puissance de modélée. Donnez à mon âme la tremble de l'épée. Je ne mets de robe pour me faire de ma tête une tête de proue. Et de même mon cœur ne fait ni un père, ni un frère, ni un fils, mais le père, mais le frère, mais le fils, ni un mari, mais l'amant de cet unique peuple. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Pan-Africaniste TV, la chaîne de télévision des Pan-Africanistes. Tout au long de cette semaine, nous serons avec Aimé Césaire, avec le cahier d'un retour au pays natal, que je vous demande justement de lire. Lisez ce livre encore et encore, et vous verrez bien des choses qui sont cachées à l'intérieur. Voilà pourquoi, à sa sortie, le livre avait été interdit sur le territoire français. Il a fallu attendre plus d'une trentaine d'années pour le voir se vendre. Mesdames, messieurs, une vente aux enchères, pas comme les autres a provoqué la polémique en Belgique. L'hôtel de vente, Van der Kinderé, à Bruxelles, a mis à l'encan trois crânes de personnes tuées durant la période de l'État indépendant du Congo, la colonie que s'était adjugée, Léopold II, au terme des accords de Berlin survenus en 1885. Il en fit don à la Belgique, c'était en 1908. Selon les estimations, un tel crâne vaudrait entre 750 et 1000 euros. Le lot avait été ainsi présenté par la salle de vente, un crâne de Bangala, anthropophage, aux incisives taillées en pointe, un crâne du chef arabe Muni Mouara, tué par le sergent Kassar, à Ogoy, le 9 janvier 1893, et décoré d'un bijou frontal et un fragment de crâne collecté au figuier de la mort, dans le village de Bombia, dans la province de la Mongala, par le docteur Louis Laurent, c'était le 5 mai 1894. Les associations sont montées au créneau. Cette vente ignoble démontre à quel point le passé colonial n'a de passé que de nom. La violence caractérisée du système colonial se reproduit encore et encore, a dénoncé le collectif mémoire colonial. Face au tollé, les trois crans n'ont été retirés de la vente. Le vendeur privé a présenté ses excuses affirmant de ne pas cautionner ainsi les souffrances et les humiliations subies par les peuples victimes de ces actes coloniaux. Quant à l'hôtel de vente van der Kinderé, il tient sincèrement à s'excuser d'avoir proposé aux enchères un lot comprenant trois crânes humains liés au passé colonial belge, et c'est pourquoi ceux-ci sont impérativement retirés de la vente. Une question cependant, mesdames, messieurs, pourquoi les avoir mis en vente ? Si on les a mis en vente, eh bien, on savait ce qu'on faisait ce jour-là. Ce privé belge savait ce qu'il faisait. Et cet hôtel, et bien sûr, cet hôtel aussi savait précisément ce qui se déroulait. La période à laquelle renvoient d'ailleurs ses crânes passe par la plus sombre de l'histoire nationale et surtout de l'histoire coloniale belge. C'est un évêque sous le règne de Léopold II que les représentants du souverain dans la colonne, dans la colonie autant pour moi, se sont livrés aux pires exactions qu'est connues d'ailleurs l'histoire de l'humanité. Sur le continent africain, Léopold II est considéré comme le plus grand criminel de tous les temps. La violence, la torture et les exécutions ont été utilisées à grande échelle pour contraindre les populations à travailler à la vaste entreprise de pillage des richesses du Congo. En commençant par l'exploitation effrénée du caoutchouc, cet épisode peu glorieux de l'histoire de la Belgique a inspiré notamment au cœur des ténèbres le roman cosmardesque de Joseph Conrad. Cette affaire survient en un moment particulier. Depuis deux ans, une commission parlementaire ausculte le passé colonial, elle vient précisément de faire une série de recommandations. L'une d'elles consisterait d'ailleurs pour la Belgique à présenter formellement ses excuses au Congo, au Burundi et au Rwanda pour le mal fait. Encore faut-il que cette recommandation trouve un consensus politique parmi les partis membres de la coalition fédérale du premier ministre Alexandre de Croix. Une autre recommandation s'intéresse aux restes humains issus de la période coloniale. Elle vise la possibilité de retour de ces dépouilles via l'Africa Museum de Terre-Vurène. Les nombreux ossements toujours en possession du musée seraient au préalable identifiés. Il m'est inconcevable que le commerce des restes humains soit légal aujourd'hui en Belgique. Les dépouilles, également celles de personnes tuées pendant la période coloniale, en droit au respect absolu, estime la coprésidente des colos, Radjaé Moine. Les verbes pilotent aujourd'hui la commission parlementaire qui cherche à faire la lumière sur le passé colonial belge. Ces experts estiment que les restes humains ne sont pas seulement des pièces scientifiques, mais aussi et surtout des éléments permettant de se relier aux ancêtres et en quelque sorte de restaurer l'âme congolaise, rwandaise et surtout burundaise. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Belgique vente aux enchères de crânes humains. La banalisation du crime, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, qui doute qu'un sociologue pour répondre justement à ces questions. Il s'appelle Jonathan Matenguenem. Il est avec nous encore cet après-midi. Jonathan Matenguenem, bon après-midi. Bienvenue à vous. Bonjour mon frère Grosse. Bonjour à nos milliards de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être là pour décrypter les sujets brûlants de l'actualité de notre continent et surtout mettre en éveil nos combattants panafricanistes qui sont prêts pour la grande victoire qui s'annonce. Un télé général ce week-end du côté de la Belgique. On vendait des crânes humains. On savait que des choses se faisaient dans le monde, mais on ne savait pas que des ossements humains pouvaient se vendre aux enchères. Cette fois-ci, c'est la Belgique. Trois crânes humains venant tout droit du passé colonial belge. On se pose bien des questions. Qu'est-ce qui est passé par la tête de ces Belges ? Une bêtise qui est malheureusement très bien encensée, entretenue et honteusement mise dans le cadre de ce qu'ils appellent la culture. Parce que, figurez-vous, les crânes, les dix crânes restaient dans un musée. Les trois crânes. Ça veut dire que s'il faut s'en tenir aux travaux de Bourdieu, c'est la culture élitiste en Occident. On la cultue des gens de la noblesse ou bien de la bourgeoisie. Vous imaginez, ces gens, quand ils veulent satisfaire leurs besoins culturels, leurs besoins d'extase, c'est bien d'avoir l'image. Quelqu'un veut satisfaire, un besoin d'extase, envie de se changer des idées avec une pièce artistique, il va dans un musée, il regarde un crâne humain. Oui. Pour des gens qui sont venus en Afrique, ils nous ont dit que nous étions animistes parce que nous gardions des crânes. Que nous sommes des sauvages, il faut bien le préciser. Que nous sommes des sauvages. Eux, dans le cas de leur culture, pas de voix, les crânes des gens. Et quels crânes donc ? Des gens qu'ils ont tués. Sauvagement, lâchement, sous le prétexte de la civilisation. Ils les ont assassinés sur leur territoire. Fringos, on peut difficilement se contenir devant un tel sujet. C'est un effort sur humain que de trouver des mots assez éphémères, parfois même très doux, pour décrier cette situation. Des gens sont venus en Afrique, ont tué nos ancêtres et ont fait de leurs cadavres des pièces de musée. En d'autres termes, nos morts sont leur trophée de guerre. Ça mène à interroger l'humanité sur le sens de ce qu'ils appellent la coopération avec l'Afrique. Comment quelqu'un peut coopérer avec un peuple dont il a massacré les ancêtres et a pris les restes de ses ancêtres pour exposer ? Vous savez, dans la construction psychologique de la domination, ce genre d'activité participe de la naturalisation de l'hégémonie chez les nouvelles générations. Parce que le musée, c'est aussi produire une certaine vision de soi. Ça a mené à réfléchir dans son rapport au monde. Or, lorsqu'ils mettent dans un musée les crânes, ils veulent dire à leurs jeunes enfants, à leurs plus jeunes, voilà de quoi est-ce que vous êtes, les héritiers, les massacres. Vous pourrez demain, vous aussi, faire pareil. Ne l'oubliez jamais. La Belgique, ce qui s'est passé là-bas, ça fait scandale parce que ça a été rendu public. Mais figurons-nous que la fameuse dent de Momboutou, de Louboumba, a plusieurs fois été mise aux enchères dans les marchés noirs occidentaux. Figurons-nous que beaucoup de restes d'illustres chefs africains ont été mis aux enchères de manière officieuse dans les marchés noirs. Et ça s'est vendu. C'est une pratique courante. C'est aussi bien parce que les lardins qui sont en Afrique se répandent à nous dire non, l'esclavage, c'est révolu, c'est derrière nous. ils ont la réponse flagrante qui leur dit que ces gens n'ont jamais oublié d'où ils viennent et ce qu'ils s'étaient assignés de faire aux Africains. C'est aussi le moment de revenir sur la période noire de colonisation du Congo. ce qu'on appelle aujourd'hui la RDC. Oui. Mon frère Ngoz, entre 1885 et 1895 seulement, le Congo a connu plus de 5 millions de monde. jusqu'à 1908, date à laquelle le roi Léopold II des Belges, non, le dictateur despote sanguinaire des Belges, Léopold II, réalise ce qu'il appelle la colonisation du Congo. Il fait tuer plus de 10 millions de Congolais pour la production de caoutchouc. Il va couper les mains. On parle de plus de 3 millions de Congolais qui vont perdre la main dans les plantations. Il coupe qui une main? Qui les deux mains? Pour les femmes, il va jusqu'à les mutiler en coupant les seins. Et vous avez leurs descendants qui viennent nous faire des leçons. On coupait également les oreilles qu'on faisait en collier et qu'on remettait justement à celui qui doit comprendre qu'il y a quelqu'un que si vous ne faites pas justement ce qu'il faut, voilà ce qui va vous arriver. Voilà ce qui va vous arriver. C'est des images putréfiantes qui, pour emprunter un peu à notre grand auteur, Aimé Césaire et notre grand ancêtre, donne la nausée de l'Occident. Les Belges ont pillé le Congo, littéralement pillé, pour construire leur plus grande ville, pour ériger leur port. Nous aimons rappeler cette histoire. avant 1885, avant 1910, le port d'Anvers n'était qu'un petit débarcadère de pirogues et de voyageurs au sud européen. Ils n'avaient aucune consistance économique. Personne n'envisageait cet endroit comme étant le grand port qu'il est devenu avec le caoutchouc du Congo. Des criminels comme Léopold II, on voit leurs descendants aujourd'hui venir narguer les Africains. Ils disent qu'ils viendront rendre visite à la RDC. Normalement, s'il y avait un président RDC, il y aurait déjà une plainte auprès des instances internationales contre la couronne de Belgique. tout ceci, tout ce qui se fait là, c'est parce que cette couronne-là n'est pas inquiétée. La couronne de Belgique doit être mise devant ses responsabilités. Les images, nous préférons, nous demandons que pendant que l'émission va passer, vous fassiez circuler des images pour que les gens voient les mutilations auxquelles les Belges se sont livrés au Congo. et comme si ça ne suffisait pas. Pendant la période d'indépendance, lorsque le président Lumumba va prendre la parole courageusement devant le soufif Kassavougou, lorsqu'il va dire la colère, la dignité des Congolais, il sera fait arrêter avec la complicité des États-Unis. Encore ce pays, les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique. la CIA Alan Dulles, patron de la CIA ayant décidé que, et d'ailleurs, c'est ce qui vaudra la mort de John Fitzgerald Kennedy. Aujourd'hui, les enquêtes ont abouti. On connaît les qui ont tué à John Kennedy. Parmi les commanditaires, il y a Alan Dulles, ex-patron de la CIA, ancien grand patron de la CIA, le premier patron de la CIA. C'est lui qui prend la CIA et il va la modéler avec les nazis qui vont lui apporter leur soutien. Les anciens nazis, c'est eux qui ont structuré la CIA. Donc, il va décider qu'il faut massacrer tous ceux qui vont se battre pour la souveraineté du Congo. Parce qu'Alan Dulles savait que si le Congo est indépendant, le Congo est souverain, les États-Unis seraient zéro dans ce monde. et il décide donc qu'il faut tuer le Mumba. Ils vont tuer le Mumba. Il nous manque qu'il a sa dente qui est restée. Quelle dente? Le commentaire est clair de ceux de son bourreau. Après l'avoir tué, ils l'ont jeté dans un feu d'acide. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont enterré ce feu sous la dalle dans un trou rempli de béton. Donc, ils n'ont même pas mis la terre sur le fût. Ils ont coulé carrément. Est-ce qu'on a déjà retrouvé cet endroit? On n'a pas encore retrouvé cet endroit. À côté de l'Omumba, ils ont tué plus de 500 collaborateurs de l'Omumba jusqu'en 1964 où ces derniers étaient obligés parce que traqués avec le père de ce Tshisekedi qui appellait l'Omumba le crapaud. Et tous ces collaborateurs les appelaient le crapaud. Toutes ces gens c'est de la racaille historique c'est de la racaille historique. Nous aimons rappeler que l'humanité est dominée par une mafia. Par une mafia qui a ses commanditaires et ses parrains aux États-Unis. C'est l'oligarchie constituée de Rothschild, de Bill Gates, de Vanderbilt, de Jean-Pierre Morgan, de Roquefellet. C'est cette oligarchie qui parraine cette mafia. Elle se fait accompagner dans ses actions par des organisations ésotériques, par le pouvoir politique et l'armée des États-Unis. et à partir de toutes ses institutions. Elle détient surtout le gros pouvoir de l'argent, les marchés financiers et les banques. Parti de là, elle contrôle l'Europe, contrôle l'Asie, une partie de l'Asie, surtout les grands pays comme le Japon, la Corée du Sud et les autres satellites du capitalisme mondial. En fait, leurs satellites mondiaux. c'est cette mafia qui contrôle le marché de l'art, qui contrôle le marché des ventes aux enchères. Allez voir les pièces qui sont parfois vendues aux enchères. Des pièces d'une énormité terrible. J'ai vu du gribouillis d'un artiste qu'on vendait à 20 millions d'euros. Mon fringos, le gribouillis, c'est-à-dire, vous savez, les coloris que font souvent des enfants sur... Mais si quelqu'un l'a fait sur quelque chose qui est comme un mur, et on vend ça à 20 millions d'euros. Si ce n'est pas une mafia qui contrôle ce marché, qu'est-ce qu'il y a d'artistique dans ça? Qu'est-ce que ça inspire? On vous parle des démoiselles d'Avignon. Moi, j'ai regardé ce tableau, plusieurs fois. Peut-être que c'est parce que je regarde sur Internet. Je me suis posé mille et une questions. Qu'est-ce qu'il y a de terrible dans cette affaire? On dit Picasso, Picasso, démoiselle d'Avignon. Il me dit non, c'est la 3D, il a vraiment tué. J'ai regardé tout ça. c'est parce qu'il faut récompenser les membres du réseau de la mafia. Finalement, aujourd'hui, les Ovedars sont les ossements humains. Et d'ailleurs, comment comprendre aujourd'hui que nous sommes au 21e siècle? Ceux qui nous disaient venir civiliser les Africains qui étaient des sauvages sont plus sauvages que ceux qu'ils avaient civilisé en vendant justement leurs ossements aux enchères publiquement. Même si certains déclarent d'ailleurs que ce n'était pas la première fois, cela se faisait d'ailleurs... ça se faisait. En cachet, ça se faisait. Comment comprendre également qu'on mette cela aux enchères mais qu'il y ait quand même des hommes et des femmes riches, nobles, bourgeois qui viennent acheter pour en faire quoi? Mon fringos, le problème est profond. Mais avant de toucher, nous notons, on a parlé de la mafia internationale. C'est ses propres raisons. Nous allons revenir là-dessus. Nous allons prendre un autre fait historique pour que les Africains comprennent un peu ce qui se casse. Jusqu'en 1920, jusqu'en 1930, il y avait un phénomène mondial à Paris qu'on appelait l'exposition universelle. La dernière exposition universelle, je crois, celle de 1910, a donné près de 45 millions de visiteurs. Vous savez ce qu'on exposait là-bas? On mettait les animaux. C'est les animaux exotiques qui viennent d'Afrique, qui viennent de l'Inde, du Nouveau Monde, dont les États, les Amériques. parmi les animaux, on mettait un couple d'Africains avec les enfants. Et les gens qui venaient voyaient l'Africain et ses enfants. on fait un gozer parler de la mafia internationale parce que tout ça a voué avec le grand capitalisme. Vous savez qui faisait des revenus dans cette affaire? Les Rothschilds et les Rockefellers. c'est eux qui finançaient les expositions universelles. Et les 45 millions de touristes, mais nous, ils appelleront aujourd'hui d'idiots et ce n'est pas un injure. Ça veut dire qu'ils étaient simplement contre la logique. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune logique, comprenaient pas que l'humain ne peut pas faire l'objet d'une exposition universelle. Est-ce que vous pouvez vous lever ici parce qu'on a mis deux blancs dans un enclos et vous allez regarder ça? On a beau être révoltés, nous ne pouvons pas faire de choses pareilles. Mais des gens qui sont allés voir les noirs comme des animaux dans leur exposition universelle, vous vous posez la question comment ils font pour vendre les ossements de ces noirs comme œuvres artistiques. Ils ont déjà pris le noir comme le noir étant vivant, comme un objet culturel. Ce fut le cas de Sardio Batman qui est justement la Venus au Tintote qui était exposée à cause de son fessier. Voilà. Des gens vous ont pris des noirs. Ils les ont proposés comme objets culturels. Maintenant, ils prennent les crânes des noirs. Ils en font des objets culturels. Vous ne comprenez pas. Le truc, c'est que dans la mafia internationale, et ce message, ils ne s'adressent pas ce mot pan-africain, ils savent tous les larbins. Quand ils ont rappelé à Bollingo, le Bollingo, tu es noir, il faut rentrer. Bollingo, ils se disent, oh, il pleut, oh, non, 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 je n'ai même pas fait, j'avais fait une semaine en Afrique. C'est rien. Nous avons rappelé à ces gens que c'est simplement une fuite. c'est leur vraie perception de toute cette diaspora-là qui se prend pour trop blanche que blanche, qui se croit plus européenne que les Européens eux-mêmes. j'ai vu une, elle, à la mairie de Strasbourg, ce matin, c'était dans un média national, un média national, un des médias privés camerounais, elle parlait de leur culture européenne. J'ai changé d'échelle. Elle dit, ce n'est pas possible. Une Africaine parle, notre culture européenne, Strasbourg, notre ville, est une capitale de l'Europe. Une aberration. Ces gens, c'est à eux qu'il faut s'adresser. vous êtes exactement encore comme les pièces de musée. Comme Sardier Batman. Tout à fait. Tout à fait. Et ils vous voient singer. Mais vos singeries, il n'y a que vous qui croyez. Ils vont vous le rappeler un jour comme ils l'ont rappelé à Bolingo. Tu crois que c'est bien son nom, Bolingo? C'est Bolingo. Je crois bien, je m'excuse si ce n'est pas son nom, mais je crois qu'il y a Bolingo. quelque part là. Ça doit être un Congolais. Allez-y. Donc, comme on le lui avait rappelé, ils vont le leur rappeler. Ils sont là, ils se prennent pour plus blancs. Vous voyez d'autres comme celui qu'on a eu à la Banque mondiale qui faisait ses conneries et croyait que ça allait seulement tuer. Le voilà, lui-même, il est coincé avec son pays. Il n'arrive pas à le développer. Les plans qu'il avait lui-même montés l'enfoncent. C'est un message fort qui nous est passé. Les grandes, la mafia internationale continue de percevoir l'Africain comme un sous-hommes. Imaginez-vous, et je sais que ça va vous valoir peut-être des censures. Imaginez-vous que un Allemand, un Allemand, bon, Olaf Scholz, c'est un descendant de nos petits-fils d'un nazi, Olaf Scholz s'amuse à vendre les ossements de quelques juifs, il faut le dire, de quelques quelques personnes qui ont été brûlées dans les chambres, dans les gazes, qui ont été gazées dans les les chambres de, dites-les, les camps de concentration. Vous pensez qu'on serait ici en train de parler comme nous parlons. il n'y a que nous africains à qui on fait cela. Il n'y a que nous africains qui on fait cela. Et ça se fait parce que nous avons des frères qui sont tellement ancrés dans la traîtrise qu'ils ne prennent pas conscience que notre combat. Ce n'est pas un combat de nous sommes les plus beaux, nous sommes les plus forts. C'est un combat pour la dignité de l'Africain. C'est pour tout Africain partout dans le monde. C'est pour le noir aux Etats-Unis. C'est pour l'Africain en Chine. C'est pour que plus jamais on est ce genre de phénomène et vous en avez encore qui croient qu'ils peuvent s'amuser à trahir l'Afrique. Et quand ils font cela, ils donnent aux oligarchies. Et quand nous avons parlé de la mafia, c'est parce que quand ils donnent aux oligarchies les moyens de nous de nous faire ce genre de choses, en fait, eux-mêmes se fragilisent. Mais c'est parce qu'ils se sont déjà totalement fragilisés par le pouvoir de l'argent. Mon frère Gosset, pourquoi aujourd'hui nous avons parlé de cette mafia? Cette mafia tient les Africains par l'argent. L'Africain veut avoir une belle chemise. Il veut rouler avec les Maserati. Il se plaît avoir un petit château. il oublie que le port d'Anvers, c'est le caoutchouc du Congo. Que la construction de Bruxelles, c'est la fortune du Congo. Et cette fortune, elle reste encore dans sa majorité inexploitée. Comment l'Africain ne prend pas conscience de sa richesse, sa richesse naturelle? qu'en fait, il est le plus riche, mais qu'il se fait flatter avec des miettes. Les bolingos et tous les autres. Et il y a aussi Kanga. Elle est Kanga. Toujours ce genre d'Africain-là. Il y a Kanga, il y a Tanguy, ce genre d'Africain. quand vous les écoutez, ils sont bluffés par, quand ils ont des cratiels, la neige, vous savez que les Africains qui sont en Occident aiment bien se filmer dans la neige. Même les Blancs ont peur de la neige, mais eux, ils aiment la neige. Dans la neige, ils se filment dans les supermarchés devant la voiture. Vous croyez qu'un homme qui fait ça, on peut le valoriser, on peut lui donner du poids. Les Africains doivent sortir de ces considérations superficielles. Ils doivent rentrer dans l'essentiel. Et le combat panafricaniste, c'est l'essentiel. Mon frère Ngo, si nous étions aujourd'hui unis dans l'unité africaine, vous pensez que ces jeunes idiots belges-là, quand je dis idiots, on vous comprend pas complètement. Tout à fait. ces jeunes idiots belges se seraient livrés à ce genre de plaisanterie nauséabonde, à ce genre d'aberration, d'inhumanisation de l'Africain, ils ne le feraient jamais. C'est urgent. Les Africains doivent s'unir. Les Africains doivent prendre conscience et sortir des superficialités. On copte un, on l'amène à la Banque mondiale, on fait la danse au village, ils rentrent avec les voitures et ils impressionnent tout le monde. Nous encourageons les jeunes Africains à se décomplexifier de ce genre de comportement. Vraiment, que ceux qui sont coptés dans leur maçonnerie de la mafia internationale, laissons-les dans la mafia, n'adhérons plus à ces affaires. Ceux qui veulent, ceux qui n'ont pas compris que quand ils ont été choisis pour leur mérite, ils sont plus redefables vis-à-vis de leur peuple que vis-à-vis de ceux qui les ont pris, qui ont reconnu leur mérite, laissons-les avec la mafia. Ils vont tomber avec cette mafia internationale. Parce que les jours de la mafia sont contents. Sadi a commencé à nous craindre. Et on vous comprend parfaitement, Jonathan Matenguerin, merci d'avoir été de notre cet après-midi. C'est avec douleur que nous avons vraiment passé cette émission. Mais nous savons que le chaos, c'est du chaos que naît l'espoir. Et l'espoir avec la foi conclétise le bonheur. Les Africains doivent s'unir. Nous sommes le peuple le plus riche de l'humanité. Nous avons le continent le plus riche de l'humanité. Prenons conscience de notre richesse et faisons-nous respecter. Partir, mon cœur brussé de générosité emphatique. Partir, j'arriverai lisse et jeune dans ce pays mien, je dirai à ce pays dont le limon entre dans la composition de ma chair, j'ai longtemps erré, je reviens vers la hideur désertée de vos plaies. Je viendrai à ce pays mien, je lui dirai, embrassez-moi sans crainte, et si je n'essaie que parler, c'est pour vous que je parlerai. Et je lui dirai encore, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Plaisir de vous retrouver très bientôt, merci de nous avoir suivis, passez une agréable journée.